Révélation choc, Abderazak Makri, contraint de rester sur le sol national. Condoléances dans l'affaire Ben Smaïl, l'Arbanne à Tirathène à nouveau secoué. Fin de mandat, Mohamed Abdelafi déni remplacer les deux sous du remaniement. Abderazak Makri, contraint de rester sur le sol national. L'ex-leader du mouvement de la Société pour la Paix, MSP, Abderazak Makri, a été confronté à une interdiction de quitter le territoire national il y a deux jours, alors qu'il se préparait à un voyage à l'étranger. En tentant de partir à l'étranger, la police des frontières m'a informé que je ne pouvais pas quitter le pays, a révélé Makri dans un communiqué publié aujourd'hui sur son site web et les médias sociaux. Il a souligné qu'aucune procédure judiciaire n'était engagée contre lui, même après son arrestation le 18 octobre dernier lors d'une manifestation devant le siège du parti pour dénoncer les actions de l'armée israélienne. Il affirme avoir été informé à ce moment-là qu'aucune poursuite n'était engagée à son encontre. « Je suis convaincu que cette interdiction de quitter le territoire national est liée à la cause palestinienne. Quelle que soit la raison, cette procédure sécuritaire, contraire à la Constitution et au principe des droits fondamentaux, témoigne du mépris des autorités pour les situations et le sort des personnes, sans se soucier des préjudices potentiels pour le voyageur, qu'il s'agisse de ses intérêts matériels, moraux, psychologiques, voire même sa santé et son éducation », a déclaré l'ancien chef du MSP. Affaire Ben Smaïl, l'Arba Natiraten à nouveau secouée La petite localité de l'Arba Natiraten, perchée dans les montagnes de Kabylie à proximité de Tizimzou, a vécu un troisième jour de mobilisation ce jeudi 23 novembre. À l'initiative des familles des détenus condamnés après le lynchage de Jamel Ben Smaïl, les habitants ont observé une grève générale, paralysant la ville. Le point de départ de cette tragédie remonte au 11 août 2021. Ce jour-là, Jamel Ben Smaïl, un militant originaire de Miljana, à Indefla, venu en renfort des pompiers pour lutter contre les incendies dévastateurs de la région, causant plus de 300 morts, a été injustement pris pour un pyromane par la foule. Lâché devant le commissariat de l'Arba Natiraten, son décès brutal a bouleversé toute l'Algérie. Un an plus tard, le procès intenté par les autorités a abouti à des condamnations d'une sévérité sans précédent. En première instance puisant l'appel, plusieurs dizaines de peines capitales ont été prononcées, suscitant l'incompréhension et la colère des familles. Pour les habitants de l'Arba Natiraten, ces peines extrêmes sont injustes et disproportionnées, visant surtout à dissuader toute contestation dans une région historiquement rebelle et berbérophone. Le Rassemblement pour la Culture et la Démocratie, RCD, a réagi dès le 17 novembre, lors de la deuxième semaine de grève, en publiant un communiqué de soutien aux familles des détenus. Reconnaissant le droit légitime à la protestation pacifique, le RCD met en garde contre les provocations et le climat de terreur instauré par les autorités. Selon le RCD, seule une solution politique peut apaiser les tensions nées de ce procès politique. Le parti d'opposition réclame des mesures d'apaisement urgentes de la part du pouvoir, faute de quoi la situation risque de dégénérer dans cette région meurtrie. Cette troisième journée de mobilisation démontre la détermination intacte des habitants de l'Arba Natiraten, prêts à poursuivre leur grève hebdomadaire jusqu'à la révision des condamnations jugées abusives. Remplacement à la tête du secteur de l'agriculture, les motivations derrière le limogéage de Mohamed Abdelafi Déni Après deux ans de mandat, Mohamed Abdelafi Déni quitte la direction du ministère de l'Agriculture, remplacé par Youssef Shorfa, anciennement en charge du ministère des Transports. Ce changement suscite des interrogations quant aux raisons profondes de ce limogéage. L'instabilité managériale persistante au sein du département de l'agriculture, caractérisée par une succession de responsables, soulève des doutes sur la capacité du secteur à atteindre les objectifs escomptés. Malgré deux décennies de programmes de développement, le secteur agricole peine à répondre aux attentes cruciales, notamment en termes d'organisation des filières, d'amélioration des performances pour certaines cultures, de généralisation de l'irrigation d'appoints, et de développement effectif de l'agriculture en terre saharienne. Des questions vitales pour la sécurité alimentaire du pays Les crises récurrentes dans certaines filières, la baisse des rendements pour les cultures stratégiques, et la dépendance aux importations ont persisté. Les récentes mesures annoncées pour faire face à l'envolée des prix du poulet et des œufs n'ont pas eu l'effet escompté. La gestion aléatoire du secteur, illustrée par des hausses de prix, des pénuries, et des perturbations dans l'approvisionnement, soulève des préoccupations croissantes. Le limogéage de Mohamed Abdelafi Déni souligne l'absence d'une stratégie à long terme prenant en compte les conditions climatiques du pays et les besoins liés à la croissance démographique. Les défis majeurs auxquels le nouveau ministre Lucef Chorfa sera confronté incluent la nécessité d'enclencher une dynamique durable, d'assurer une gestion efficace des ressources, et de remédier aux lacunes structurelles du secteur. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada